Il y aura l'expo olympique de l'entendu, la voile, le chambara, le tir laser et le pénis de table. Voyez un petit peu tous ces disciples. Aïe-sur-Noix, Carimpuie, Sailly, Canaple, toutes ces écoles-là peuvent venir au podium. Musique Vous rejoindrez donc vos ateliers sur lesquels vous avez tenu en communication. Musique 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 Aller Julio ! Allez Julio ! Allez Julio ! Musique Encore match nul ! Musique Je crois que j'ai déjà regardé. Je vais me regarder même. Musique 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 ... Frédéric Gourdin, le patron de l'USET, le coordinateur de cette opération d'aujourd'hui. Patricia, la responsable de Samara, sans aile ça ne pourrait pas se construire aujourd'hui. Et puis les sportifs, Paris 2024, les futurs médaillés olympiques qui sont là derrière nous. Meilleure performance française cette année, vraiment de la qualité. Il faut le dire, il faut l'écrire. Dans l'ensemble, il y a que ce temps. Monsieur le maire de la chaussée qui est en cours, c'est son domaine, et monsieur Seulet. Le patrimoine sportif, culturel de ce secteur est ventilé grâce à ce monsieur qui a une connaissance parfaite et qui donne l'ambition à tous ces jeunes et à tous les anciens de poursuivre l'aventure qui est culturelle dans ce domaine. Merci à monsieur Seulet pour tout ce que tu fais dans ce secteur, pour l'histoire du département. Merci. 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 Un point particulier. Nous sommes aujourd'hui hors temps scolaire et on peut se vanter les mérites de ces enseignants qui ont cette vocation de venir un mercredi s'occuper des jeunes et s'investir. Merci à tous ces enseignants et également tous les bénévoles. Et là, j'allais oublier la mort importante, c'est Jean-Jacques Stocker, conseiller départemental et du secteur. C'est beaucoup le loup blanc. Et... Ah ben voilà. Monsieur. Bienvenue. C'est vous qui terminerez la conclusion. C'est cet honneur. Ah, c'est l'autor. C'est l'État. Les bénévoles que je l'ai dit. Et j'ai oublié quand même, il y avait aujourd'hui une personnalité supplémentaire. C'est monsieur Karl Drappier, qui est donc de l'USEF national. Il se fait bien plaisir de venir participer à ce projet. Donc on aura une ouverture au national. Alors, vous voyez, ça s'est prêt, c'est rapide, puisqu'il fait très chaud. Alors, depuis ce matin, 600 jeunes scolaires représentant 40 classes du département sont présents. Ces classes ont préparé avec leurs instituteurs et institutrices cette journée et se sont identifiées par une ville qui a déjà accueilli les Jeux olympiques. On l'a vu ce matin, ils étaient vraiment de qualité. Ils ont, après la cérémonie d'ouverture avec l'île olympique, participé à des ateliers, qui a pris la pause et ils auront encore le plaisir de découvrir d'autres disciplines sportives. Cette manifestation est ainsi dénommée « Journée olympique » depuis 75 ans. Et chaque année, le 23 juin, nous, c'est le plus proche, on fait jour le mercredi de plus près, le 21, ce moment de rencontre est devenu le symbole du sport et de l'olympisme. C'est surtout un moment de convivialité pour les jeunes où se mêlent à la fois le sportif, le scolaire et l'associatif, qui leur permet de découvrir plusieurs sports. Aujourd'hui, la Journée olympique est plus qu'une manifestation au sportif. elle reprise sur trois piliers. Bouger, apprendre et découvrir. Bouger, c'est encourager l'activité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important avec les jeunes qui sont aujourd'hui concernés par le virtuel. Donc il faut les proposer à ce domaine. C'est également proposer toutes sortes d'activités physiques et à tout âge. Apprendre, ça c'est un mot important pour les jeunes, c'est réfléchir aux contributions du sport, à l'éducation, à la promotion de la santé, à la responsabilité des femmes, à l'inclusion et à la protection de l'environnement. Découvrir, c'est faire découvrir les nouveaux sports, former les jeunes de nouvelles pratiques. Comme vous le voyez et que vous l'entendez, le sport est nécessaire avec cette sédentarité qui augmente au quotidien. Je vous remercie donc à nous tous de faire des efforts pour que tous, renseignants, éducateurs, associations, trouvent des liens entre le monde scolaire et associatif. L'Etat, et merci monsieur le directeur d'introduire l'arrière, vous rapporterez les bons propos du monde associatif de ce qui est culturel et scolaire à monsieur le préfet. Donc avec les dispositifs, rouler à vélo, apprendre à nager, deux heures de sport. Donc c'est déjà engagé pour promouvoir cette qualité. Le conseil départemental ici présent, je salue Jean-Christophe, monsieur Favre, il y a également quelques responsables qui sont présents. Donc avec les aides financières, le passe-sport, les financements d'équipements, je crois qu'il y a une réalité. Et on peut remercier le président Haussoulier d'avoir eu en tête de promouvoir le sport, l'inclusion et le handicap. Je remercie déjà tous les comités qui sont pour moi maintenant, depuis que je suis président, je les vois au quotidien. C'est vraiment des amis, on travaille vraiment ensemble. Je remercie aussi Patricia, évidemment, comme tu l'as dit. Sans elle, ça ne se serait pas fait. Et aussi le conseil départemental qui nous aide dans tous nos projets sportifs. Je vais avoir aussi tous les CPC et monsieur le CPD qui sont venus et ça nous fait très plaisir de pouvoir, qui s'engagent sur du hors temps scolaire, comme les enseignants, comme tu l'as dit. Et je terminerai avec une, pour moi, quelque chose qui est très important, c'est tous les jeunes, les jeunes qui m'entourent tous les jours, l'équipe de l'USEP, qu'on peut applaudir parce que franchement, c'est un jeu. On est là, François, Léa, Léa, qui est là, notre délégué préféré, voilà, Joachim, qui est là aussi, et Alif, sans eux, il ne se passerait pas grand chose. Voilà, c'est tout le cas. D'abord, un, pour, encore une fois, féliciter le comité olympique et puis l'UZEF pour cette belle organisation. Et d'abord, excusez M. l'inspecteur académique qui est retenu aujourd'hui sur d'autres manifestations. Bien évidemment, féliciter d'abord tous les enfants. Parce qu'encore une fois, ce qui est mis en place de manière récurrente ici, mais de manière générale à l'école, c'est aussi dans cette idée que le sport aujourd'hui, qu'il soit fait en EPS ou qu'il soit fait dans le cadre du monde sportif, du monde associatif et des clubs, en fait, c'est aussi pour faire bouger nos élèves, pour faire bouger nos enfants. Je crois qu'on a une vraie mission à ce niveau-là, qui est la mission de faire en sorte qu'au-delà de ce qu'on met en place, un des 31 d'activités physiques, deux heures de sport au collège, toutes ces activités, toutes ces choses qui ont mis en place, sont extrêmement importantes, mais voilà, c'est d'abord remettre nos jeunes en mouvement, faire en sorte qu'ils prennent du plaisir à faire, à bouger, à pratiquer. C'est ça qu'ils peuvent aujourd'hui découvrir. Il est extrêmement important pour nous de faire le lien entre l'école et le monde associatif. Il faut que nos enfants, nos élèves, quand ils sortent de l'école, ils puissent trouver dans leur environnement proche la possibilité de pouvoir continuer à pratiquer une activité physique qu'ils ont vécu à l'école. C'est extrêmement important. Je le dis pour le monde du sport, parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde du sport, je pourrais faire le même discours sur la culture. Par exemple, il est évident qu'il faut vraiment qu'il y ait ce lien entre le monde de l'école et le monde associatif. Il est hyper important. Il a été renforcé avec la circulaire Une Ecole, Un Club, par exemple, qui permet aujourd'hui de pouvoir créer des partenariats privilégiés entre une école et un club sportif. Je crois qu'il faut vraiment continuer à développer ce type de choses. En effet, forcément, 2023-2024, c'est original, mais le thème des Jeux Olympiques sera au cœur de la rentrée des classes. C'est assez évident. Permettez-moi de ne pas oublier quand même la Coupe du Monde de rugby. On est bien obligés. Mais voilà. Et donc, bravo à tous, bravo à tous les bénévoles, bravo à tous les comités départementaux sportifs, bravo à l'USEP, bravo au comité olympique. Merci à Samara pour nous accueillir comme tous les ans dans des conditions extraordinaires, sous le soleil. Donc voilà, comme toujours. Bon, voilà. Donc merci à vous et bonne après-midi, bonne continuation. Marcel, bonjour à toutes celles et ceux que je n'ai pas encore saluées. Alors, monsieur le directeur du cabinet du préfet dit qu'il n'y a pas de protocole. Enfin, ce n'est pas une inauguration officielle, donc on peut faire fi du protocole. C'est quand on ne s'entend pas. Voilà. Voilà. Non, mais Marcel a très bien salué toutes celles et ceux qui étaient présents à mes côtés. Alors, permettez-moi quand même de saluer en particulier les athlètes qui sont derrière moi. On est là pour célébrer le sport, célébrer l'olympisme et on a trois athlètes, Antoine, John et Mewen, qui sont à nos côtés. On a un triple champion de France qui a excellé la semaine dernière en natation et on est très, très, très heureux qu'il soit à nos côtés aujourd'hui. Mais qu'il soit à nos côtés pas qu'aujourd'hui parce que vous êtes très présents à nos côtés constamment, dans les établissements, sur des journées qu'on organise. Et je pense que c'est aussi important de pouvoir montrer aux jeunes, notamment, comment on arrive à persévérer à force d'efforts, à force de travail, à force de discipline, de performance. Comment on arrive aussi à devenir un champion, à devenir un athlète et à créer aussi un peu d'espoir. Parce que je pense qu'en vous rencontrant, en parlant de vos parcours respectifs, etc., ça peut créer aussi des vocations parfois chez des jeunes. Donc, merci vraiment à vous d'être à nos côtés aujourd'hui. Moi, simplement, ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est la dynamique, alors peut-être pas exceptionnelle, mais la dynamique fantastique qui existe dans le département de la Somme grâce au ciment qui s'est créé entre l'ensemble des acteurs. Vous en êtes tous, vous êtes tous ici présents. Il y a le GDOS, il y a l'éducation nationale, il y a les comités départementaux, bien évidemment, il y a l'USEP, il y a l'UFOLEP, il y a les associations sportives, les clubs. Il y a tout un tas de personnes aujourd'hui qui se disent qu'on a un seul objectif, c'est d'avancer ensemble et qu'en faisant ensemble, on est évidemment beaucoup plus efficace. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, je suis ravie d'être vice-présidente chargée des sports au département, parce qu'on a effectivement une politique qui a retrouvé une certaine splendeur. Il y a eu une époque où malheureusement le sport a servi de variable d'ajustement et on a retrouvé de la vigueur et surtout de l'ambition dans ces sujets. Et vraiment, je voulais remercier particulièrement la direction des sports qui est ici représentée par Jacques et Jean-Christophe notamment, mais ils sont évidemment beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Alors ils sont là, ils sont contents, ils sourient, vous pouvez faire coucou comme ça, tout le monde vous identifie au cas où. Mais voilà, ils sont trouvés au moulin sans arrêt et je pense que vous êtes aussi constamment en relation avec eux. Merci à eux pour leur implication parce que, par exemple, le village des sports qui se déroule actuellement dans tout le département, il sera à Aïe ce week-end. C'est 350 enfants vendredi, c'est des centaines de personnes aussi qui sont prévues samedi. Il y a eu la première édition à Saint-Valerie récemment, il y a eu Villers-Bretonneux et ça va se poursuivre. Et les communes sont très nombreuses à candidater pour l'obtenir. Tout simplement, le village des sports, ce sont des équipements mobiles que le département a financés pour pouvoir toucher les gens au plus près de chez eux et donc inciter à la pratique sportive, faire connaître les clubs locaux. Et ce travail-là, il est impossible sans les comités départementaux. Vous êtes très présents sur le village des sports et ça, vraiment, on ne peut que vous remercier. Merci infiniment. Il y a, porté aussi par la direction des sports, tout un tas de sujets. Je pense, par exemple, le sort à nager, ça a été évoqué, le savoir rouler à vélo. Il y a également le relais de la flamme olympique sur lequel on travaille beaucoup, que le département va financer, sur lequel il s'implique. Et je ne sais pas si c'est une annonce ou pas, mais on a la chance, on aura la chance, après le passage du relais de la flamme olympique, d'avoir le passage du relais de la flamme paralympique. Tous les départements ne seront pas concernés, mais tu l'as dit, Marcel, le département a aussi une politique inclusive et une politique ambitieuse, notamment sur le handicap, mais dans tous ces volets, parce que voilà, on travaille en toute transversalité sur ces sujets. C'est la culture, c'est le sport, c'est l'ensemble des domaines, bien évidemment. Et je salue, et je n'ai pas vu Benjamin, Benjamin Gallien, pour le comité départemental handisport. Il n'est peut-être pas là aujourd'hui, mais en tout cas, il a des représentants. Je salue le travail du comité départemental handisport. On était là il y a un mois, un mois et demi pour la journée nature et découverte. Ce sont aussi des formidables événements qui sont portés grâce à vous tous, et vraiment, vraiment merci infiniment. Donc voilà, moi je voulais simplement dire merci pour tout ça. Je voulais aussi saluer, parce qu'on participe beaucoup, notamment en visio, parce que la crise a eu cet effet aussi de pouvoir nous rassembler partout en France, constamment maintenant, mais en visio. On salue beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail qui est fait dans le département de la Somme. Et je crois qu'on peut vraiment tous s'en réjouir. Et moi je voulais simplement vous dire merci. Merci aux bénévoles, parce que c'est vrai, ça a été dit, sans vous il ne se passerait pas grand-chose, il ne se passerait même rien du tout. Et puis on est ravis au département d'avoir pu aussi offrir aux enfants aujourd'hui un Bob, un Bob, bouger en Somme, c'est ça, c'est bien ça qui a été écrit dessus. On avait offert une gourde l'année dernière. C'est important aussi qu'ils gardent des souvenirs. Ça leur permet d'en parler peut-être aussi avec leur famille, avec leurs parents, derrière, le soir, de raconter leur journée. Et puis peut-être d'inciter aussi les parents à se déplacer ou à trouver d'autres idées d'activités sportives. Et donc voilà, moi je trouve que cette dynamique actuellement sur le département de Nassam, elle est à saluer. Merci aux élus de la chaussée de Tirancourt aussi pour l'accueil, toujours formidable. L'ancien maire, l'actuel maire, merci à vous. Merci aussi d'avoir porté ce gros projet de Saint-Marin. On est ravis d'avoir un si bel équipement dans le département de Nassam. Et puis avec Jean-Jacques, on est très souvent présents à la chaussée de Tirancourt. Et j'espère que cette journée olympique, après les JO, se poursuivra. Mais je crois qu'il n'y a pas de raison, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'elle se déroule. Et donc on sera là pour faire en sorte qu'elle puisse évidemment toujours avoir lieu. Donc merci à vous tous. J'aimerais revenir quand même sur une journée olympique spéciale, puisqu'on accueille les JO d'été l'année prochaine. Je le rappelle, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qui fait quand même écho pour la France à l'histoire des JO et à notre plaisir de l'accueillir sur le territoire. C'est un outil formidable pour la France, qui est une nation sportive parmi d'autres, mais quand même qui excelle dans de nombreux sports, pour la Somme, qui est également un département sportif très important. Et le fait d'accueillir le Royaume de la Flamme et l'Olympique, puis Paralympique, le démontre. C'est une mise en valeur de nos athlètes, sans aucune pression sur ce qui arrive. Mais au contraire, c'est une très belle chose. Au travers de nos athlètes, de tout notre environnement sportif, et vous avez raison, il faut penser aux associations, aux bénévoles, qui à la fois donnent beaucoup. Et je sais ce que ça apporte en échange, en termes de sociabilité, de cohésion sociale, d'apport à la communauté. C'est quelque chose de très important que la France doit mettre en avant. C'est quand même un modèle dont on est très fiers. C'est aussi une mise en valeur exceptionnelle des sites. On parle du Rolèves, ce sera la mise en valeur exceptionnelle de certains sites dans le département de la Somme. Et la journée olympique, aujourd'hui, on est quand même dans un cadre formidable. Il faut en effet le rappeler. Et on est très content que Samara puisse accueillir cette journée olympique tous les ans. Le deuxième point que je voulais apporter, c'est justement sur cette question des bénévoles du sport, de ce que ça apporte. Aujourd'hui, pendant le hasard du calendrier, on fait la journée olympique un peu en avance. Le 1er juin, c'est la fête de la musique, c'est bientôt l'été. Donc on est vraiment dans une ambiance de fête. C'est la fête du sport aujourd'hui. Il faut vraiment mettre ça en avant, parce que le sport, c'est un facteur de cohésion. C'est un facteur de santé publique. C'est un facteur d'éducation pour les jeunes. Et je pense que c'est tout ça qui est résumé aujourd'hui, qui est vraiment un beau message, dont on a besoin en ce moment. Et voilà, aujourd'hui, on fait l'été, on fait la musique, on fait le sport. Il faut le redire. Et merci beaucoup à tout le monde d'apporter ça. Merci à tout le monde d'être aujourd'hui. Amusons-nous et profitons-les aujourd'hui. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.